Comment vous anime en arrivant ici, parce que vous avez vu le club un peu meurtrier en début d'année, ça arrive sur deux matchs ? Déjà le premier sentiment c'est que je suis content, enthousiaste, frais et disposé de suite à apporter quelque chose à l'ensemble du club et aussi évidemment à mon vestiaire. Il y a beaucoup de ressources dans ce club sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et je suis content de pouvoir apporter mon expérience, ma connaissance du championnat. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que je connais quelques joueurs en effet dans l'effectif et également des joueurs sur lesquels j'ai joué. Donc voilà mon état d'esprit qui m'anime aujourd'hui, amener mes compétences, amener mon professionnalisme, amener ma rigueur pour créer cet état d'esprit qui va être indispensable à l'ESTAG dans les semaines qui vont arriver. Vous avez des jeunes aussi à race ? Oui c'est quelque chose sur lequel, de par mon parcours d'entraîneur, c'est quelque chose sur lequel je suis assez porté. J'ai toujours dans mes équipes donné les opportunités aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'épanouir, que ce soit à Reims. Et puis évidemment encore pire, de façon plus prononcée la saison dernière avec les Girondins de Bordeaux où nous étions l'équipe la plus jeune de France. On a lancé énormément de jeunes la saison dernière et je suis convaincu de par mon expérience qu'on peut être jeune mais on peut aussi performer dans le championnat. Et c'est ce qu'on a fait la saison dernière avec Bordeaux, c'est ce que j'ai fait également avec Reims. Donc il n'y a pas de raison qu'avec l'ESTAG, on ne soit pas en capacité de performer avec les jeunes joueurs qu'il y a. Vous étiez au stade de l'eau hier soir, vous avez senti que vous étiez très attendu, que les supporters avaient besoin de ce changement, de cette boutique d'oeuvre. Oui, je sens qu'il y a besoin d'un leader, il y a besoin d'un garçon qui montre une vision, il y a besoin d'un coach qui amène de l'ambition dans ce groupe. Je l'ai senti très rapidement et au quotidien et encore aujourd'hui, je le ressens et je pense que ça va être de plus en plus intéressant au fur et à mesure que les jours vont passer, les semaines, que je puisse véhiculer, que je puisse apporter en effet cette ambition. Mais pour l'instant, il faut être réaliste. Aujourd'hui, l'ESTAG n'est pas tiré d'affaires. C'est vrai que, comme je l'ai dit, sur ces deux derniers matchs, il y a eu un état d'esprit exceptionnel que les joueurs ont mis en place avec l'aide du staff. Mais on est tout proche de cette zone de relégation. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que la Ligue 2 est un championnat très, très, très exigeant. Je le connais parfaitement et ce n'est pas facile quand on voit les clubs qu'il y a derrière nous. Et il faut vite s'échapper de cette zone-là. Et tant qu'on n'aura pas 45 points, je vous avoue que je ne serai pas tranquille. Quand vous avez le public qui scande le nom d'Alouziara et qui aurait presque aimé continuer avec lui, vous ressentez un petit peu ce besoin déjà de victoire du public et vous dites, tiens, la tâche, elle va peut-être être plus difficile ? Non, je suis vraiment content que le public ait reconnu encore une fois le travail du staff pendant ces deux matchs. Je trouve que c'est une très belle reconnaissance parce que c'était pas facile. Et puis de suite, aligner deux victoires. Et je trouve que ça prouve que le public connaît aussi le jeu. Mais je pense qu'ils ont surtout été très satisfaits de l'état d'esprit des garçons. Je pense que les joueurs ont eux-mêmes une mobilisation et se sont eux-mêmes pris en charge également pour que ces deux rencontres, qui n'étaient pas faciles, se passent dans de bonnes conditions. Donc moi, tant que le public est satisfait et des gens qui sont à l'estac, moi, ça me convient parfaitement. Merci. 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 Merci.